Bonjour, dans cette vidéo on va regarder d'un peu plus près et de manière plus formelle la sémantique de la logique du premier ordre et ce, indépendant de la syntaxe, parce que pour définir la logique, la sémantique d'une formule on a besoin de deux ingrédients qui sont une interprétation et une valuation dans lesquelles cette sémantique est évaluée. Alors pour ça on va devoir définir ce que sont que les interprétations et avant même de définir ce que c'est qu'une interprétation, il va falloir expliquer ce que sont que ces symboles égales et plus qui apparaissent dans la formule ici, qui sont des symboles qui peuvent varier d'une formule à l'autre, selon ce qu'on se permet d'utiliser dans la formule. Donc ça, ça touche à la notion de structure, ce sont justement les interprétations et les signatures avec lesquelles on va travailler. Donc d'un côté, d'un côté plus syntaxique, il va y avoir les signatures qui est le recensement des symboles sur lesquels on s'autorise à utiliser et de l'autre les interprétations de ces signatures qui sont une partie du contexte dans lequel on évalue les formules. Alors du côté des signatures, une signature ça va être une paire avec un ensemble f ici et un ensemble p. Donc f c'est un ensemble de symboles qu'on appelle les symboles de fonction et p c'est un ensemble de symboles qu'on appelle les symboles de relation. Et p est toujours supposé non vide. Donc un exemple, dans la formule juste au-dessus, on avait le symbole plus, c'est le symbole égal qui apparaissait. Le symbole plus, ça va être un symbole de fonction. Le symbole égal, ça va être un symbole de relation. Ça deviendra plus clair quand on verra les interprétations, pourquoi on fait une différence entre les deux. Tous ces symboles, qu'ils soient dans f ou dans p, vont être associés avec une arité. Essentiellement, cette arité, c'est le nombre d'arguments que ces fonctions ou ces relations vont prendre lorsqu'on fera les interprétations. formellement, l'arité, ça veut dire qu'il y a une certaine fonction que je vais noter r, qui vient de f et union p, et qui renvoie un entier naturel, qui peut être 0, 1, 2, etc., qui donne l'arité de chaque symbole. Dans l'exemple qu'on a juste au-dessus, l'addition, ça va être une fonction qui va prendre deux arguments, ça va être 1 plus 2, x plus y, ce que vous voulez. Et de la même manière, l'égalité, ça va être une relation qui va prendre deux arguments, x égale y, 1 plus 3 égale 4, ce genre de choses. Les notations, enfin, lorsqu'on utilise ces arités. Donc une fonction d'arité 0, on avait appelé ça un symbole de constante. Un symbole de relation d'arité 0, on va appeler ça une proposition, ce qui correspond d'ailleurs à ce qu'on avait utilisé lorsqu'on étudiait la logique propositionnelle. Pour chaque n, on va appeler f, n, indicé n, et p, indicé n, les sous-ensembles d'arité n de symbole, ce qui fait que f, n, formellement, c'est l'ensemble des symboles de fonction tels que r de f égale n, les symboles f de fonction tels que r de f égale n, et p, indicé n, c'est l'ensemble des symboles r de relation tels que l'arité r de r est égale à n. Par rapport à l'exemple de Socrate qu'on avait vu dans une vidéo précédente, on avait introduit trois symboles. Un symbole S d'arité 0, qui était un symbole de fonction constante, un symbole M d'arité 1, qui était un symbole de relation dit 1r, avec d'arité 1, et un symbole H de relation 1r d'arité 1. Et ces symboles étaient interprétés au sein d'un certain domaine dans lequel, eh bien, l'interprétation de H, c'était un sous-ensemble du domaine, ou on peut voir ça comme une fonction du domaine dans les valeurs de vérité. L'interprétation du symbole M, c'était l'immortel, c'était un sous-ensemble du domaine, ou autrement dit, une fonction du domaine dans les valeurs de vérité. Et enfin, l'interprétation du symbole de constante Socrate, c'était un élément du domaine, c'est-à-dire une fonction qui ne prend pas d'argument et qui retourne directement un élément du domaine. En général, si on veut définir les interprétations, eh bien, ça va être un tuple, c'est-à-dire une séquence de choses. Le premier élément de la séquence qu'on considère toujours, ça va être ce qu'on appelle le domaine. Donc c'est un ensemble non vide. Et puis, on va avoir, pour chaque symbole de fonction et chaque symbole de relation, on va avoir leur interprétation. Dans le cas des fonctions, ça va être une fonction réelle qui prend R argument dans le domaine et nous retourne, R de F argument, pardon, et qui nous retourne un élément du domaine. Dans le cas d'une constante, ça prend zéro argument et ça donne directement un élément du domaine. C'était le cas de Socrate dans l'exemple tout à l'heure. Et pour une relation, ça va nous donner une relation réellement, c'est-à-dire un sous-ensemble de domaines, puissances, l'arité de la relation. Autrement dit, ça peut être vu aussi comme une fonction qui prend R, l'arité de R, le symbole, et qui nous retourne une valeur de l'urité qui nous dit pour chaque tuple de R de R élément, si lui ou non il appartient à la relation. Dans l'exemple avec l'arithmétique, ici on a un symbole plus et un symbole égal, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire ? Typiquement, on pourrait interpréter ça dans les antinaturels. Donc on va définir le domaine qui est bien non nul, c'est l'ensemble des antinaturels. L'interprétation du plus, ça va être l'addition sur les antinaturels, donc 1 plus 1 égale 2, 1 plus 2 égale 3, et ainsi de suite. Et l'interprétation du symbole de relation égale, ça va être l'égalité sur le domaine, donc l'égalité habituelle sur les antinaturels. Voilà, donc une notation qu'on utilisera souvent, quand l'interprétation du symbole d'égalité sur le domaine, c'est l'égalité justement sur le domaine, souvent on l'omet, et ça veut dire que dans l'exemple que j'ai mis juste tout-dessus, où on travaillait sur les antinaturels, on écrirait plutôt i égale N, qui donne le domaine et l'interprétation du plus, et sous-entendu, l'interprétation de ce symbole égale, ça va être l'égalité si on ne précise pas. Et c'est donc un autre exemple d'interprétation, c'est celui qu'on avait utilisé pour Socrate. H est envoyé sur un sous-ensemble du domaine, M est envoyé sur un sous-ensemble du domaine, et S est envoyé sur un élément du domaine. Maintenant, quelques exemples. D'autres exemples de structures et d'interprétations. Un premier exemple, c'est les interprétations propositionnelles. Un petit peu plus, pardon, on y voit quelque chose. Donc une interprétation propositionnelle, c'est le cas où il n'y a pas de symbole de fonction, et les seuls symboles de relation qu'on a sont des symboles d'arité 0. C'est ce qu'on appelle les propositions. Et donc, par exemple, l'ensemble qui contient juste P d'arité 0, Q d'arité 0, ça peut être un ensemble de symboles de relation propositionnelle. Un exemple d'interprétation sur cette signature, c'est de dire, bon, il faut un domaine non vide, donc je vais prendre un point, peu importe ce que c'est. Et l'interprétation de P, ça va être la valeur de vérité 1, l'interprétation de Q, ça va être la valeur de vérité 0. Rappelez-vous, ici à gauche, l'interprétation d'un symbole de relation, c'est une fonction qui prend un tube d'éléments du domaine, ici, un tube de longueur 0, donc ça ne prend rien du tout, puisque les symboles sont d'arité 0, et ça retourne une valeur de vérité. Donc l'interprétation d'une proposition, c'est directement une valeur de vérité. Et ça, ça correspond à ce dont on avait l'habitude, dans le cas de la logique propositionnelle, on donne une valeur de vérité aux propositions. Et peu importe, en fait, les éléments du domaine, ici, ne vont pas beaucoup servir. Autre exemple, ce sont les ordres. Donc pour raisonner sur les ordres, on va prendre de nouveau un ensemble de fonctions qui est vide, et deux symboles de relation. Un symbole pour l'ordre strict, qui prend deux arguments, un symbole pour l'égalité, qui prend deux arguments. Un exemple d'interprétation sur cette signature, c'est de dire, on va prendre comme domaine l'ensemble de tous les nombres relatifs, et puis l'ordre habituel sur les relatifs et l'égalité sur les relatifs. Ça se note comme ça. Et ça permet, du coup, d'écrire des choses sur les ordres, sur les nombres relatifs. Un troisième exemple, l'arithmétique, cette fois plus générale que ce que j'avais ici à gauche, il y avait juste le symbole plus et l'égalité. Maintenant, on se permet aussi d'avoir un autre symbole de fonction qui va être interprété comme la multiplication sur les antinaturels. Le reste ne change pas. Dans cette signature, on va pouvoir écrire par la suite des formules qui parlent de multiplication entre des variables, des constantes, etc. Un autre exemple, ça va être, par exemple, les graphes. Donc si je veux représenter des graphes orientés, en fait, il y a plusieurs façons de le prendre, mais une possibilité, c'est la chose suivante. Déjà, je n'ai pas de symbole de fonction. Ensuite, j'ai deux symboles de relation qui sont le symbole, l'existence d'une arête entre deux sommets et un autre symbole d'égalité. Et l'interprétation qu'on va prendre maintenant, ça va être le domaine, ça va être grand V ici, c'est l'ensemble de sommets. Et grand E, ça va être l'interprétation de grand E, ça va être l'ensemble des arcs. Et l'égalité va être l'égalité sur les sommets. Donc par exemple, si je prends ce graphe-là qui a trois sommets, 0, 1 et 2, et avec les arcs qui sont indiqués visuellement, ça correspond à dire que le domaine de l'interprétation, mon ensemble de sommets V, c'est 0, 1, 2. Puis les arcs, quels sont les tuples, les paires de sommets qui apparaissent dans la relation, dans l'interprétation de E, c'est 0 vers 1, 1 vers 0, 0 vers 2, 2 vers 2, 2 vers 1. Et l'égalité, c'est l'égalité. Donc 0 est égal à 0, 1 est égal à 1, et 2 est égal à 2. Et pour le dernier exemple, un peu plus compliqué, mais qui est intéressant, ça déborde ici, c'est le cas des bases de données relationnelles. Donc si on veut décrire une base de données relationnelle, typiquement, on va dire qu'on a droit seulement à des symboles de constantes dans nos symboles de fonctions, et on va dire aussi que nos symboles de relations contiennent l'égalité. Alors pour une base de données concrète, comme celle-ci, il y a deux tables, les films et les séances, et puis certains films avec ici le titre, dans la deuxième colonne, j'ai les réalisateurs ou réalisatrices, dans la troisième colonne, j'ai des interprètes, et dans les séances, dans la première colonne, j'ai le premier attribut ici, c'est le cinéma, et dans le deuxième, c'est un film qui est en train d'être diffusé dans un certain cinéma. Donc l'idée pour représenter cette base de données, ça va être de dire qu'on a un symbole de constante pour chaque donnée qui est dans la base. Donc j'ai un symbole pour Shining, un symbole pour Kubrick, un symbole pour Nicholson, etc. Ce sont tous des symboles de constante qui ont arrêté 0. Et de plus, du côté des symboles de relations, je vais avoir un symbole par table. Un symbole pour la table des films, c'est une table qui a trois attributs, donc je vais avoir un symbole film d'un dernier, donc d'arrêté 3. Et un symbole pour les séances, c'est une table ici qui a deux attributs, donc je vais avoir un symbole de relation d'arrêté 2, un symbole binaire. Ça c'est ma signature. Maintenant, si je veux construire vraiment cette interprétation qui correspond à cette base, il faut que je donne l'interprétation pour cette signature qui correspond à ces deux tables. Donc le domaine, ça va être tous les éléments qui peuvent apparaître, donc Shining, Kubrick, Nicholson, ThePlayer, Altman, Robbins, etc. Et ensuite, l'interprétation de tous les symboles de constantes, ça va être l'élément du domaine qui lui correspond, donc l'interprétation du symbole Shining d'arrêté 0, ça va être Shining, l'interprétation du symbole Kubrick d'arrêté 0, ça va être Kubrick et ainsi de suite pour chacune des constantes que j'avais mises. Et ensuite, l'interprétation des symboles de relation, ça va être les lignes de ma table, d'accord ? Ça va être les tubes qui apparaissent dans la table, donc par exemple, je vais avoir Shining Kubrick-Nicholson pour la première ligne, ThePlayer, Altman, Robbins pour la deuxième ligne et ainsi de suite. Et puis pour la table séance, de la même manière, je vais refaire ligne par ligne, je vais avoir un tube pour chaque ligne. Donc le Shampo Shining pour la première, le Shampo Easy Rider pour la deuxième et ainsi de suite. Et pour finir mon interprétation, il faut aussi que j'interprète l'égalité. Donc ce cas-là, ce cadre où j'ai que des symboles de constantes et des symboles de relations qui contiennent l'égalité, ça s'appelle habituellement une signature relationnelle justement, et ça sert en particulier à représenter les bases de données relationnelles. Voilà pour les exemples. En général, une interprétation comme ça, ça s'appelle aussi une structure et sur la base de ces signatures et de ces interprétations, on va pouvoir ensuite définir la sémantique de la logique du premier ordre. Merci.